Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des réglages des effets et comparer ça à lorsqu'on fait de la cuisine. Alors, il se trouve que j'ai déjà fait une vidéo sur le réglage de mix dans un effet. D'ailleurs, ça n'a pas marché tant que ça, cette vidéo. Elle n'a pas été forcément perçue comme elle le devrait. En fait, c'est un réglage qui, je trouve, est fondamental et capital lorsqu'on règle ses effets. Très souvent, j'entends des guitaristes qui jouent quand je regarde des vidéos, etc., qui utilisent des effets et je trouve que les effets sont très mal dosés. En fait, souvent, on a tendance à les surdoser, les effets à trop en mettre. Et on perd un peu du côté musical, finalement. Et on a tendance un peu à bouffer le son, à noyer le son dans les effets. Et en fait, je trouve que, finalement, comparer le fait de régler un son à lorsqu'on fait de la cuisine, je trouve ça intéressant parce qu'on va se faire de suite une image et on va comprendre le truc. Alors, l'idée, finalement, je vais donner l'exemple avec une ou deux modulations et avec un délai, qui sont des effets que l'on utilise tout le temps. Ça pourrait, pourquoi pas, être utilisé avec de l'overdrive, de la saturation, peu importe. Mais là, c'est plutôt sur les effets de modulation et de délai. Je trouve ça très intéressant. En fait, j'ai envie de comparer le dosage de mon effet à lorsque je mets du piment dans un plat, ou une épice dans un plat, mais plutôt un piment. Alors, en fait, pour vous expliquer, lorsque l'on a un effet de modulation, par exemple, on va avoir un réglage de vitesse, de profondeur, et on va avoir un réglage de mix, généralement. Alors là, ce que je vais vous dire, ça va marcher lorsqu'il y a un réglage de mix sur votre effet. Et d'ailleurs, je vous invite, lorsque vous choisissez des effets, si c'est possible en tout cas, à choisir des effets qui ont un réglage de mix. Alors évidemment, si on veut un phaseur, un mixer, en phase 90, par exemple, il y a un seul et unique réglage qui est la vitesse de notre effet. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de réglage de mix sur cet effet-là. Donc, on le prend comme il est. Et là, on n'a pas le choix. On règle notre vitesse, c'est réglé et point barre. Là, je vais prendre l'exemple, par exemple, sur un phasing que j'ai. Alors là, j'ai fait une installation, mais la plus basique qui est, puisque je n'ai plus de matos ici, j'ai tout qui est prêt à partir sur la tournée d'été avec l'orchestre avec lequel je travaille et que je dirige. Donc là, j'ai simplement mis un multi-effet, un 9-6 M13, directement dans ma carte son. Donc, je ne passe même pas par un préampe qui n'est rien du tout. C'est la guitare dans la carte son, avec un 9-6 M13 au milieu, simplement pour utiliser un chorus, un phasing, un délai. Donc là, le but, c'est d'écouter l'effet, en fait. Et je ne vais volontairement pas vous montrer les réglages que je fais pour que vous ayez conscience de ce que l'on entend et pour que vous utilisiez vos oreilles. Justement, l'idée, c'est d'utiliser ses oreilles. Souvent, j'ai des gens qui me disent, tiens, Kevin, j'étais le pédale, quel réglage il faut que je fasse pour avoir tel son ? Et en fait, alors il n'y a pas de règle établie, ça, je ne peux pas le dire. Par contre, il faut se servir de ses oreilles. Et pour apprendre à se servir de ses oreilles, il faut éviter de regarder les boutons. Et généralement, quand on évite de regarder les boutons et qu'on se sert de ses oreilles, on entend l'effet. Et là, l'idée, c'est de vous faire entendre l'effet et de vous faire entendre les différences que l'on va avoir lorsqu'on va changer tel ou tel paramètre. Donc, je vais prendre l'exemple avec un chorus et ensuite avec un phasing, un délai. Enfin, voilà, je vais comparer ça à du piment. Donc, je vais mettre mon casque pour que je puisse entendre ce que je joue. Et donc, je vais vous montrer ça. Alors, je vais prendre l'exemple d'abord d'un chorus. Alors, comme je vous disais, on va faire comme si on avait du piment et que ce piment, on veuille le mettre dans notre plat. Donc, en fait, il faut se dire que le réglage de vitesse sur un effet, grosso modo, soit on va le caler de façon très lente sur une modulation, généralement, c'est ce qui va se passer, soit on va le caler sur le tempo du morceau. Donc, le réglage de vitesse, on ne va pas trop le prendre en compte parce que ça va dépendre de, je dirais, plutôt du tempo du morceau. Par contre, il y a deux réglages principaux. Il va y avoir le réglage de profondeur. Donc là, je parle sur une modulation. Le réglage de profondeur et le mix. Donc, imaginons que le réglage de profondeur, ce soit l'intensité de notre piment et le mix, c'est la quantité que j'en mets dans mon plat. Donc, pour parler de façon très concrète, là, j'ai un effet de chorus, ici. Donc, avec... Là, je mets ma profondeur au milieu et mon mix au milieu. Je ne sais pas comment il va sonner cet effet. Donc, je mets tout à midi et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mon son, très bien. Je vais mettre plus d'épices dans mon plat. Donc, je vais monter mon mix pour voir ce que ça donne. Là, on entend très bien que j'ai mis plus d'épices dans mon plat puisque j'ai un son avec plus de chorus. Maintenant, on va dire que je mets autant d'épices dans mon plat mais par contre, je mets un piment plus fort. Donc, j'augmente la profondeur. Donc là, j'ai profondeur et mix qui sont élevés. Et finalement, on entend beaucoup l'effet. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que là... Je fais un plat en arpège avec du chorus, un son clair, peu importe. Et là, je me rends compte que j'ai vachement d'effet. Ça prend vachement de place. Donc, l'idée, c'est finalement de se dire « J'ai mis un piment qui est fort et j'en ai mis beaucoup. » Donc, forcément, je m'arrache la gueule. Voilà. Là où je veux en venir dans le comparatif de la cuisine, c'est ça. C'est que quand on prend une épice et qu'on en met... Si elle est très forte, si on en met beaucoup, ça brûle. Notamment un piment. Par contre, si ce piment qui est très fort, j'en mets très peu. Là, ça va me relever mon plat, mais ça ne va pas m'arracher la gueule. Donc, je vais baisser mon mix. Donc là, j'ai toujours mon piment qui est très fort. Je mets même la profondeur à fond. J'en remets un tout petit peu plus parce que je suis gourmand. Je désactive mon effet. Je le remets. Là, j'ai mon chorus qui est réglé pile poil. On ne l'entend pas trop, pas trop peu. Il est présent, mais sans être trop présent. Là, du coup, j'ai mis une épice très forte puisque j'ai mon réglage de profondeur qui est à fond. Donc, j'ai mis un piment très fort, mais j'en ai mis suffisamment, pas trop et pas trop peu, pour ne pas m'arracher la gueule. Et là, je peux mettre du piment dans mon plat. Et même si je n'aime pas quand c'est trop fort, je peux manger mon plat sans que ça me pique trop la langue. On entend l'effet de chorus derrière. Mais ce n'est pas trop. Je vais faire la même chose avec un délai, par exemple. Donc, je prends mon délai. Je mets mon réglage de feedback, qui est mon nombre de répétitions. Je le mets au milieu. Je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai un délai, je vais le caler, donc on va se mettre sur un truc entre 400 et 500 millisecondes, qui est le standard à peu près lorsqu'on veut avoir un délai qui se cale un petit peu partout. Et j'ai toujours mon réglage de mix. Donc, mon nombre de répétitions, mon feedback sur mon délai va être le fait que mon piment va être plus ou moins fort. Donc, c'est la force de mon piment. Et le mix va être la quantité que je vais remettre dans mon plat. Donc, commençons avec les deux réglages à midi, feedback et mix. Pas midi, donc. J'ai beaucoup de répétitions, mais on les a déjà très forts. Donc là, mon piment, il est déjà fort. Alors, finalement, un piment qui est très fort, encore une fois, on peut en mettre dans un plat si on n'en met pas beaucoup. Donc, imaginons, je baisse drastiquement mon mix. Vous entendez les répétitions ? Elles sont présentes, mais quand je joue... Ça ne gêne pas. Donc, je peux très bien mettre un piment fort dans mon plat, mais, par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et là, j'ai un délai qui est très long. Donc, à une fois, si je remonte mon mix, le nombre de répétitions, il y en a au moins 6 ou 7. Il y a 6 répétitions. 6 répétitions, ça commence à être long. Par contre, quand je ne mets pas beaucoup d'épices dans mon plat, ça ne me bouffe pas mon son, ça ne me bouffe pas mon signal et ça fonctionne. Je pourrais même augmenter la force de mon épice. Je mets plus de répétitions encore. Donc là, j'arrive sur un truc qui doit vraiment... On est à 8, 9, peut-être 10 répétitions, pas loin. Je baisse la quantité d'épices dans mon plat, dans mon mix. Ça ne gêne absolument pas. Et quand je joue, je peux faire en ma rythmique. Alors forcément, quand je m'arrête de jouer, le nombre de répétitions est très important, mais pendant que je joue, ça ne me bouffe pas mon son. Donc je peux mettre une épice très forte, mais en faible quantité, de façon à ce que je ne me rache pas la gueule. A l'inverse, je vais mettre une quantité de répétitions faible, mais par contre un mix plus important. Donc là, on est sur 3 répétitions, 2, 3. Par contre, je mets un mix un petit peu plus important. Ça c'est un petit peu fort. Je vais baisser un petit peu, j'étais gourmand. Un peu moins. Donc là, une épice qui n'est pas forte, je peux en mettre beaucoup plus. Là, j'ai un mix qui est quasiment à 50%. Donc c'est ça. Cette histoire, c'est que si j'ai un piment qui est très fort, si j'en mets beaucoup, je vais me brûler la gueule. Si j'ai un piment qui n'est pas fort, je peux en mettre beaucoup. Et si j'ai un piment qui est très fort, si je n'en mets pas beaucoup, je ne vais pas me brûler et je vais avoir quelque chose qui tient la route. Je vous remontre l'exemple avec un nombre de répétitions important et un mix faible. Et par exemple, je vais remettre mon chorus que j'avais réglé tout à l'heure, qui était pareil, réglé fort, mais avec un mix modéré. On entend mon chorus, on entend mon délai. Le nombre de répétitions est important. Mais par contre, chorus et délai ensemble. Et là, pourtant, j'ai la profondeur de mon chorus qui est à fond, le mix de mon délai qui est au trois quarts, donc j'ai des délais qui sont chargés. J'ai des effets qui sont chargés, donc je mets des épices très fortes. Mais par contre, j'en mets très peu dans mon plat. J'ai mis très peu de chorus, très peu de délai. Les mix, là, ils sont à rien du tout, vraiment. On pourrait faire pareil avec une reverb, d'ailleurs. Je vais prendre une reverb que je vais charger. Là, si je mets mon mix à midi, reverb gigantesque. Donc là, mon épice, encore une fois, est très forte, mais par contre, j'en mets beaucoup dans mon plat, donc ça m'arrache. Je baisse mon mix. La reverb est très longue, mais pas forte. Elle ne me noie pas dans le truc. Je vais rajouter mon délai et mon chorus. Les mêmes que j'avais réglés au préalable, donc tous les effets, là, chorus, délai, reverb, sont réglés, donc, avec des épices très fortes, mais en faible quantité. Donc, c'est sûr que là, si je marque fort mon attaque de fin, j'ai mon délai qui dure très longtemps, mon reverb qui est ample, etc. Mais par contre, en jouant... Ça reste super propre. Donc, c'est là où je voulais en venir. C'est que finalement, lorsque l'on prend un effet qui est fort, mais si on le règle avec parcimonie, vraiment de façon judicieuse, on arrive à un réglage qui est très musical. Là, vous voyez, je peux jouer n'importe quoi de la rythmique, du solo en son clair, en son saturé. Je n'ai pas le son saturé, mais ça serait pareil. Et ça marche. Par contre, gérez bien la quantité de mix de votre effet pour ne pas en mettre trop, pour éviter que ce soit caricatural, en fait, et pour qu'on garde un côté musical. Donc, tout ça, je l'explique de façon encore plus approfondie dans la formation que je propose sur mon site internet. J'en fais la pub à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, simplement, sachez qu'il faut y passer du temps à ça, à apprendre à régler les effets. Je vous l'apprends sur cette formation que je propose de façon très détaillée, puisque là, ce que je vous explique en un quart d'heure, je l'explique en deux heures et demie sur ma formation. Mais déjà, rien qu'en prenant ça en compte, cette vidéo-là devrait vous aider à mieux régler vos effets, notamment de modulation, de délai, de reverb même. J'étais parti pour faire plusieurs modulations. Au final, j'ai fait une reverb, même en fait, c'est très bien. Et voilà. Favoriser les effets qui ont un réglage de mix, ça va vous aider à garder ce côté musical dans le réglage de vos effets, dans votre musicalité, dans votre jeu. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça me fera plaisir. Et puis, évidemment, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ce qui m'encouragera tout simplement à continuer à vous fournir du contenu gratuit. Je vous en remercie encore par avance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci, bye bye.